On va donc aborder le troisième cours en présentiel du module système master 1, informatique, système temps réel et informatique industrielle. Ce cours sera intitulé les systèmes d'exploitation temps réel. C'est-à-dire que ce cours sera présenté par le professeur. C'est-à-dire que le professeur est l'administratif, le département informatique, l'Enal-Enal, l'Université des sciences de l'ingénier, l'Université d'Hammar-Achtar, J'aimerais que le système d'éclatation est un système d'éclatation. Dans le système d'éclatation, dans le système d'éclatation, comme on le voit, fait l'interface entre les applications des utilisateurs, les API, et le matériel. Nous allons tirer le logiciel entre l'application et l'application. Comme on le voit sur le schéma qui décide, on a le noyau et l'espace utilisateur. Dans l'espace utilisateur, on a différents processus qui communiquent entre les APC et qui communiquent aussi avec la bibliothèque qui nécessite des codes utilisateurs. Dans le loyau, on a plusieurs modules de gestion et de contrôle des utilisateurs. Différents dispositifs de la machine. Entre autres, les mémoires. Mémoire physique, virtuelle, et vagination, mémoire centrale. La machine. Dans le travail. Les mémoires. Les mémoires. Les mémoires. Les mémoires. Les mémoires. Les mémoires. ainsi que la gestion des contrôleurs, disques, pilotes de fichiers, système de fichiers virtuels, la gestion des pilotes, l'horloge, les pilotes d'entrée et sortie, l'affichage, l'impression, les pilotes de cartes réseau, l'interface réseau, l'IPC, l'ordonnanceur et l'injection des cartes. L'échenisme, la pression des cartes, les mèles d'entrée, les maisons d'éteindre les puits d'activité, Qu'est-ce qu'il y a de l'entreprise ? Pour l'entreprise, il y a un matériel qui communique avec le noyau via des interventions et les applications utilisateurs, les appels communiquent avec le noyau via des appels système pour accéder à l'entreprise. Comme nous le disait, c'est qu'il y a de l'entreprise, les appels communiquent avec le noyau de l'entreprise. Toujours dans les rappels, on va voir l'organisation générale d'un système d'éclatation torrienne. On va voir que le noyau est englobé par les services de base et qu'elles-mêmes sont englobées par l'ordonnanceur et les activités englobent l'ordonnanceur. Dans ce cadre-là, on va voir le noyau d'un système d'éclatation, qu'on appelle en anglais kernel, partie fondamentale du système d'éclatation, qui gère les ressources de l'ordinateur et permet aux différentes composantes matérielles et logicielles de communiquer entre eux. Donc, le noyau fournit des mécanismes d'abstraction du matériel, notamment de la mémoire, du processeur. Le noyau fournit des échanges d'informations entre le logiciel et les périphériques du matériel. Le noyau fournit des échanges d'éclatation du matériel. Maintenant, dans le cadre des rappels, toujours la notion des zones critiques. Il y a une zone critique, peut-être une structure de données, une ressource partagée, une section de code au timing délicat ou une zone de mémoire. Il y a une zone critique, peut-être un trompe, il va commencer. Il y a une zone critique, peut-être une zone critique. Il faut donc désactiver les interruptions à l'entrée de la sanction critique et les réactiver à la sortie. L'idée qu'il y a une zone critique d'éclatation à l'entrée de la sanction critique et d'éclatation à l'entrée de la sanction critique. Une seule tâche a le droit d'accéder à une zone critique. C'est une zone critique d'éclatation à l'entrée de la sanction critique. La technique des schémaphores doit donc être utilisée et dans les derniers cas, il y a une zone critique d'éclatation à l'entrée de la sanction critique. Toujours dans le cas des rappels, maintenant on va voir la notion d'exclusion mutuelle. Lorsque les ressources n'est pas partagables entre plusieurs tâches, un mécanisme doit assurer l'accès inclusif. Lorsqu'une tâche est utilisée, la ressource n'utilise aucune autre tâche ne peut l'utiliser. Il s'appelle l'éclatation à l'éclatation à l'éclatation à l'entrée de la sanction critique. Par exemple, une imprimante peut être utilisée par plusieurs processus Word, Excel et autres logiciels, mais son accès est exclusif. Sinon, on pourra avoir un mélange de fichiers si plusieurs processus se mettent à imprimer en même temps. vous serez d' cardio à l'éclatation à l'éclatation de l'éclatation à l'éclatation du tube ou Excel et de la conversation du club. Mais le temps à l'éclatation à l'éclatation d'aéclatation, est-à-dire à la homework et une della guidance à l'éclate d'élération. Ceux-à-t adelante est peut-être d'key non apparsonxpressant d'éclatation à des записations sur les patients qui sont obsolètessea d'éclats des vitamines du clubhole ou des honneux richting... Maintenant, nous allons faire le rappel, toujours, l'excision médicale peut être réalisée de différentes façons, le verrouillage matériel, le verrouillage CPU et les services du noyau. Alors, dans l'écart de l'écart de l'écart de l'écart, nous allons voir que c'est possible de réaliser l'écrivain des services du noyau. Le verrouillage matériel est réalisé avec un drapeau binaire qui indique si la ressource est libre ou utilisée. Chaque tâche va tester le drapeau avant d'utiliser la ressource. Si elle est déjà utilisée par une autre tâche, elle va se mettre en attente. Il y a tout petit appelé d'utiliser l'écrivain des activités. Il y a tout pour utiliser l'écrivain des activités. Il y a tout d'utiliser la môtre d'éviter. On va mettre en converts de l'écrivain. Il y a tout d'utiliser la môtre d'amnés. Il y a tout d'utiliser le nom de l'écrivain. Donc, le verrouillage des CPU permet d'éviter l'accès concurrent à une ressource non partageable. La distribution des CPU d'une tâche à l'autre est interdite pendant ces accès. La distribution des CPU d'une tâche à l'accès, c'est-à-dire l'accès, c'est-à-dire l'accès. C'est-à-dire l'accès, c'est-à-dire l'accès, c'est-à-dire l'accès. C'est-à-dire l'accès, 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 c'est-à-dire l'accès. Il est basé sur le principe de la priorité. Chaque tâche possède une priorité dépendante de son importance. Plus une tâche est importante, plus sa priorité est élevée. Il s'agit de la mabda l'aulawie. Il s'agit de la mabda l'aulawie, la mabda l'aulawie, la mabda l'aulawie. Il s'agit d'un processeur à la tâche exécutive non dormante et non blocée de plus haute priorité. Il s'agit d'un cycle météorien, il m'aulawie d'un processeur. Lorsqu'une tâche tâche est plus prioritaire que la tâche active tâche est passée de l'état bloqué à l'état exécutable et l'ordonnanceur attribue le ... C'est le principe de la préhension. C'est le principe de la préhension. La préhension permet un temps de réponse de tâches optimales. Il permet de l'écrire et de l'écrire. Toujours dans les rappels, la notion de changement de contexte. D'aimèn, fi t'edkérat, rachoufou, me frôme terrier s'yak. Quand l'ordonnanceur doit transférer l'usage du processeur d'intage à l'autre, il opère un changement de contexte. Indama yataïyan ala l'mujadwal, n'akl istighedam al mo'alaj, min mo'hima ila okhra, va innahu yamal ala terrier s'yak. Le contexte représente l'état du processeur à un moment donné. L'umettez-lu s'yak l'hala l'mo'alaj, fi wakt l'mo'ayim. La tâche suspendue doit pouvoir continuer son exécution sans être affectée. La première opération à effectuer est donc la sauvegarde de l'état du processeur au moment de la suspension. Yajibu an yakoun al mo'imma l'mo'allaqa. adaptée à l'adoption de la sauvage. L'umettez-lu s'yak l'éte-daïna. Et la seule opération à effectuer est une faible mesure que la faible mesure du processeur au moment donné. Le noyau possède pour chaque tâche non dormante un espace mémoire réservé à cet effet. Toujours dans les rappels, on va voir la notion de changement, toujours dans la notion de changement de contact. Les données temporaires utilisées par la tâche dispendie doivent être préservées lors des opérations de la nouvelle tâche active. Ces données sont organisées sous forme de piles contenant le contexte des appels de sous-routines en cours, l'adresse de retour, valeur de registre, ainsi que les paramètres et les variables temporaires de ces sous-routines. L'adresse de l'adresse, les données de l'adresse, les données de l'adresse, les données de la tâche. Une tâche peut être suspendue à tout moment et l'usage du processeur transféré vers une autre tâche La tâche possède sa propre pêle Un changement de contexte est déterminé par le nombre de registres à sauvegarder et à restaurer par le CPI Un changement de contexte est déterminé par le nombre de registres à sauvegardes Maintenant, on va voir la notion de processus Le mot processus vient du latin pro au sens de vers le haut et de sisus, sidere, aller marcher Ce qui signifie donc aller vers l'avant, avancer Le mot processus est employé dans plusieurs domaines Avec une signification spécifique à chacun des domaines Comme la biologie, l'écologie, l'informatique, les mathématiques, la physique, la chimie, l'armée, etc. Un processus informatique est une tâche en cours d'exécution On appelle aussi processeur l'image de l'état du processeur et de la mémoire en cours d'exécution d'un programme Le concept processus est plus important dans un système d'exploitation Tout le logiciel d'un ordinateur est organisé en un certain nombre de processus Processus, système, processus utilisateur Ce qui semble que la partie amélioration est particulière Le système d'exploitation figure est plus important dans le système d'exploitation On se retrouve souvent dans le système de travail Ainsi, de l'exploitation, de l'exploitation, des méthodes, des méthodes, des méthodes Toujours dans la notion du processus, un processus est un programme en cours d'exécution univoquement identifié par le système par un antipositif appelé Process ID ou PID. Un processus est caractérisé par un concept d'exécution. Il s'agit d'un concept d'exécution. Segment de textes et de données et piles, compteur spécifique en inscription suivante à exécuter et état du registre. 1. Le matériel de l'apprent, la réciprochité de la réciprochité de l'apprentissage, le matériel de l'apprentissage, en utilisant les réciprochés et les réciprochés. Afin de permettre des changements de contexte, context switch, l'information qui concerne un processus est stockée dans un bloc contrôle, bloc contrôle bloc ou PCB. Dans la plupart des systèmes d'exploitation, le PCB est composé de deux ans. Puis, le plus grand nombre de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation, c'est un peu de temps. Dans la plupart des systèmes d'exploitation, il y a des questions sur les questions d'exploitation. La première, contient les informations critiques dont le système a toujours besoin, l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation. La deuxième, contient les informations utilisées uniquement lorsque le processeur est à l'état de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation. sauf le processus INIT-PID-1 lancé au démarrage de l'ordinateur. J'ai mis à l'amalyat l'aha amaliyat asliya, tout somma bialamiat amaliyat hub. Vistisna amaliyat INIT-PID-1, si un processus père est terminé, ses fils sont adoptés par le processus INIT-PID-1. Le système gère à tout moment un ordre de processus. Je dirais au démarrage que l'amalyat lancé au démarrage de l'amalyat. Comme on le voit sur le schéma, il y a la structure de l'art des processus. Comme on l'a dit dans le soir, le démarrage de l'amalyat lancé au démarrage. l'aul, l'aulat d'un saut PID-3, PID-4, l'élefis PID-3, PID-4. PID-3 il a pour fils PID-7, PID-9, PID-9 il a pour fils PID-0, etc. Et PID-4 il a pour fils PID-2. Comme on l'a vu sur le schéma. comme on l'aura sur l'amalie l'assoie PD1 l'a ou l'atwell PD3 et PD4 PD3 est l'abta l'abta PD7 et PD9 PD4 est l'abta PD2 et l'autre PD9 l'abta PD7 l'an on va voir l'état d'un processus les hâlet l'amalie l'adayna dans ce schéma 5 états possibles d'un processus il y a 5 hâlet 5 hâlet le plus les hâlet l'amalie et l'amalie il peut être nouveau à un autre d'une d'un processus. L'asthema t'rmez il y a le ténacle le moumkin d'une hale de l'amalie de l'autre. Par exemple, l'état dans l'état nouveau n'est pas qu'il y a l'admé. L'hale est la l'admé de l'admé de l'admé de l'admé de l'admé en t'acquen jahiza illa id'a qubillet t'acquen qubillet l'hale l'nachita yumkin n'ha t'acquen n'achita id'a ma almohalish ma qabal ha almohalish l'al l'amal donc sera d'atribusion du processeur l'umma t'acquen l'amaliyah n'achita mon qatia sa t'acquen l'amaliyah jahiza donc un processus actif s'il est interrompu il devient prêt. Un processus actif s'il termine son travail devient terminé donc il va sortir. L'amaliyah n'achita l'amaliybah je t'acquen du processus, il est en attente d'un événement d'entrée-sortie, il devient bloqué, il devient donc à ce moment-là, l'amélia s'attakouna mahdoura, il doit attendre le cas de l'amélite d'un événement d'entrée et d'un événement d'entrée-sortie. Le processeur à l'état bloqué devient le processeur à l'état prêt. Donc on va voir l'état de processus, cette fois-ci en écrivant ce qu'on vient de lire sur le schéma. Donc dans l'état nouveau, il est en cours de création. Actif, ces instructions tendent en cours d'exécution, le processeur dispose de toutes les ressources dont il a besoin. Bloqué, on attend, le processus attend qu'un événement se produit ou un besoin d'au moins d'une ressource autre que le processeur physique. Il est en cours d'entrée, c'est-à-dire le processeur physique, c'est-à-dire le processeur physique. Il est important de signaler qu'un seul processus peut être actif sur n'importe quel processeur du moment. Toutefois, plusieurs processus peuvent être pré et bloqué. de l'état actif à l'état bloqué est en général volontaire ou à la suite d'une réquisition. réquisition, le passage de l'état bloqué à l'état cré est dû à une action externe due au processeur. réquisition. d'unité centrale entre, par exemple, deux processus PI et PK. Donc, quand PI est élu, PK est prêt. Ensuite, dans le changement de contexte, PI devient prêt et PK devient élu. Ensuite, recontexte toujours, PKI devient élu et PK devient prêt. Le changement de contexte est fait à partir des interruptions ou des appels systèmes à chaque fois. Et lors de cette interruption ou appels systèmes, on va voir qu'il y a sauvegarde de l'état de PI dans le PCB de PI et la recharge de l'état PK de PCI de PK, PCB de PK. La même chose ici, quand il y a interruption changement de contexte, sauvegarde de l'état de PK dans le PCB de PK, avec élection, etc., les informations, et recharge de l'état PI sur le PCB de PI. PIE d'unité d'aménement, par exemple, pour la réaction de l'état 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 de l'état. On va voir qu'il y a dans le temps, quand il y a dans le temps, on va voir qu'il y a dans le temps. qui est en train d'écrire et qui est en train d'écrire et qui est en train d'écrire ou à l'apprentissage de la gestion de l'économie et de l'apprentissage. Mais dans cette situation, la changeur sera disponible à la recherche de la gestion de la gestion de l'apprentissage sur le PCP. Dans le PICP. Et ce sont les données qui seront les données en PCP. Ce n'est-ce que c'est le PICP. Dans le PICP. Nous avons également d'une partie de la PCP. Et l'utilisation du PICP. Qu'est-ce que la commutation ? C'est la procédure noyau, en mode privilégié, pause du point de vue de reprise pour le processus interrompu et chargement du point de reprise du processus élu. On va voir le passage de l'environnement de Péka, celui de Péka, selon le schéma UNIX-LINX-LIPOSIX, en plus de détails, comme on vient de dire tout à l'heure, sur la commutation. Et on voit bien que sur le schéma, nous avons la table des processus, qui est toujours en mémoire centrale. Donc, les processus, la liste des noms de processus I et K sont dans la liste, dans la mémoire centrale. Les données systèmes, donc, élection, délection de Péka, comment état de Péka devient prêt et Péka devient huleux, par exemple. À ce moment-là, la table des contextes de Péka, nous avons donc le mode de l'exécution privilégié espace d'adressage système et le mode d'exécution privilégié espace d'adressage utilisateur. À ce moment-là, les opérations de sauvegarde de l'état de processus PI et la recherche des processus de Péka. Mais dans la mémoire centrale, on voit bien que pour le processus, il y a une sauvegarde et pour le processus Péka, il y a un chargement des informations sur le processus Péka. Il y a une sauvegarde de Péka, il y a une sauvegarde de Péka pour le processus Péka. Jadwalat l'amalyégié espace d'adressage. 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 Sous-titrage ST' 501 code system وضع تنفيذ امتياز مساحة العنوان المستخدم ووضع تنفيذ لمستخدم مساحة العنوان المستخدم العمليات الأولى PE عمليات PK وجود المركزية المعالجة المركزية حفظ العملية وإعادة تحميل الحالة المعلومات في المعالج ربنام توجد محلات محلات Une priorité, les ressources allouées au fichier ouvert, mémoire, puis périphérique, les signaux à capturer, à masquer, à ignorer, en attente, ainsi que les actions associées. Autres informations indiquent notamment son processus père et ses processus fils, son groupe, ses variables d'environnement, les statistiques et les limites d'utilisation des ressources. Dائماً, nous retournons maintenant à l'amélité. L'amélité est un programme de rémunération qui est un programme de rémunération qui est un programme de rémunération. La rémunération de rémunération et la rémunération des tariffes clésives. Mes llama la rémunération des tariffes. Ressus des tariffes de rémunération qui est étudié à boucher. ... منتخبة محجوبة إلى آخره قيمة قيمة التسجيلات أثناء تعليق الآخرة C.O.P.S.W.B أعلى الكومة الأولوية الموارد من التخصص الملفات المحفوظة الذكرات والأجهزة الطريفة إلى آخره إشارات انطلاق وإخفاء وتجاهل والتعاليق وإجراءات الـ Data Sila معلومات أخرى تشير على وجه خصوص إلى عملية الأب والعمليات التابعة لها الأبناء ومجموعتها ومتغيرات وإحصارات وإحصارات وحودود وإستخدم الموارد المثال المستخدم المحفوظات الأعلى من التخصص الم導خ لإنخْذ sur tous les processus créés et n'entrées par processus, Block Control Process, le PCB. Cette table permet au système d'exploitation de localiser et de gérer tous les processus. Il s'agit d'un système de travail qui s'appelle le travail de travail qui s'appellent à l'amélioration des processus, qui s'appelle le processus control block ou PCB. Il s'agit d'un système d'admissage à l'amélioration de l'amélioration et de l'amélioration de l'amélioration. Maintenant, on va voir les descripteurs de processus, l'an, rachoufou, tanara, wasafat et l'amalia. L'existence d'un processus est matérialisée par une structure de données contenant Il y a un processus est matérialisé par une structure de données, l'aspect, 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 l'identificateur de propriété, l'aspect, 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 etc. La réputation de données, l'aspect, 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 l Nous avons donc la table de processus un peu plus de détail. Nous avons la table initiale descriptif PID qui indique le numéro de chaque processus. Chaque numéro de processus pointe vers sa table de PCB. La table de PCB, ça veut dire information concernant l'état, la mémoire et le ressource du processus. Et donc, dans la première étape, il y a des règles de l'arquement de chaque processus. Chaque processus est allé à la l'amalyse de la l'amalyse, qui s'appelle la l'amalyse de la l'amalyse, qui s'appelle Donc, le processus doit être allé à l'an. Nous avons une description du compteur ordinal, les registres, l'état, priorité, processus père, processus fils, des fichiers ouverts, actions et les fichiers ouverts. Donc, dans toute l'amalyse de l'amalyse de l'amalyse de l'amalyse, nous avons, par exemple, l'adaptation de l'amalyse de l'amalyse de l'amalyse de l'amalyse de l'amalyse de l'amalyse de l'amalyse, Nous avons également la sache des aspects de l'amalyse de l'amalyse de l'amalyse de Geme院 et ce rôle qu'un chef nous avons le soutien qui s'appelle L'amalyse de l'amalyse de 그러er l'arshaze People, il y a des restrictions effluents d'amalyse des fichiers d'amalyse de l'amalyse de l'amalyse de l'amalyse... Maintenant, on va voir les opérations de base sur les processus. On va voir l'amalyat, l'assassiat à l'amalyat. Je vois qu'il y a une identification, ça arrive, création de nouveaux processus, khalq amalyat jadida, terminaison, nahaie de l'amalyat, suspension, ta'alik de l'amalyat, on a un défilé, interne slip, on a un kharijé, un extérieur en attente d'une ressource avec white, kharijé, intédare, intédare, white, chargement de code, ta'alik de code, gestion, statut, accounting, etc., donc on va voir la première opération de base, l'identification du processus, on va voir l'amalyat associé à l'oula, ta'alik de l'amalyat. Ce tableau nous indique l'identificateur et la signification de l'identification. On va voir les tarifs et les signes de tous les tarifs. Le PID, c'est l'antipositive unique identifiant le processus. Le PID, c'est le PID du processus père. Le PID, c'est l'identification de l'utilisateur réel, celui qui a lancé le processus. Le PID, c'est l'identifiant du groupe de l'utilisateur réel. Le PID, c'est l'identifiant du groupe de l'utilisateur effectif. Le PID, c'est l'identifiant du groupe de l'utilisateur réel. PID, c'est l'identifiant. Le PID, c'est l'identifiant. Le PID, c'est l'identifiant, d'exemplements du projet. On va maintenant voir la deuxième opération de base, création. La création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. La création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. La création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. La création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. La création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. La création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. La création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. La création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. La création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. La création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. La création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. La création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. La création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. La création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. Évidemment, la création se fait à travers l'instruction PIDT de Fork Void. un autre processus, le noyau libération de ressources associées et génération d'un événement l'amalie de la démarche peut être à l'aide de l'amalie de l'amalie de l'esprit et de l'amalie d'autres de l'amalie de l'amalie de l'amalie de l'amalie de l'amalie de l'amalie la quatrième opération de base sur le processus, le blocage c'est le passage en mode bloqué en attente d'un événement externe conditions logiques fin d'entrée et sortie disponibilité d'une ressource interruption peut être demandée par le processus ou forcée par le système par la préemption donc, on va voir l'amalie l'amalie l'asasie l'amalie 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 interruption l'avril l'amalie Il peut y avoir un choix de la réunions ou de la réunions de l'évolution ou de la réunions de l'économie. Maintenant, on va voir d'autres opérations de base, déblocage et activation. On va voir d'autres opérations, déblocage et passage en mode pré d'un processus bloqué lorsque l'événement attendu se produit. Tentakil l'amaliata al-mutawakia ila wadah istidara inda wukou hadat mutawakia. L'activation, passage en mode exécution d'un processus pré, tahawwul ila wadah t'infidi, li'amaliat jahiza. Alors, on va voir maintenant dans le cadre de rappel toujours les processus et les traites. Choufou, la an vitart te dkira daimén mufoum l'amaliat ou mufoum l'cuyot, mais il somme en français fil. Alors, deux notions similaires, implementations imbricaines, mufoumane متachabihane, tenfid, mutadachel. Le processus est un objet l'or, l'amaliat ou jism saqueel, espace mémoire virtuel séparé, mesahe t'dakira iftiraadie monfosila ila akhiré, droit d'accès par processus, jokokul wosol, li'kolli amaliat. Aussi des traites, objets plus légers, amal khuyot, huma kain akhaf, incris dans un processus, mutadach fi' amaliat. Toulets traites partagent l'espace mémoire virtuel. Mufoumane, oui, instand on ne hypnotitzatandi mischaêm 5'e. de la carte 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 d'un produit. pour le télétraite d'un processeur. Maintenant on va voir toujours le processus de traite comme rappel. Les processus légers ou traite doivent permettre un flot de contrôle séquentiel concurrent dans un processus. Sous-titrage Société Radio-Canada assuré l'attention de création nettement plus réduite que le processus. Dans un moment où l'étrangerait l'éthnée à l'éthnée, et d'aider l'éthnée à l'éthnée, autorisé l'ordonnancement au niveau des traites, et de l'éthnée à l'éthnée à l'éthnée. Toujours dans les rappels, on va voir la notion de sémaphore. Le concept de sémaphore est utilisé pour contrôler l'accès à une ressource. Lorsqu'une tâche accède à une ressource non partageable, le sémaphore à l'entrée de celle-ci devient bloqué, et le reste, tant que la tâche n'a pas relâché la ressource. L'éthnée à l'éthnée à l'éthnée à l'éthnée. L'éthnée à l'éthnée à l'éthnée, la notion de sémaphore, par exemple, dans la signalisation ferroviaire, il ne peut y avoir qu'un train au maximum par un tronçon de voie ferrée. Lorsqu'un train entre dans ce tronçon, aucun autre train ne peut y entrer, tant que le premier train ne l'a pas quitté. C'est toujours dans la discipline, comme l'éthnée, entre la例es et l'éthnée à l'éthnée, il faut qu'il y ait plus de 20 minutes à l'éthnée, c'est une partie de l'éthnée à l'éthnée un petitbus. En signifiant, quand il peut y avoir une partie vers cette partie, il ne peut y avoir une partie extérieure du côté des autres. Un sémaphore peut être généralisé au cas où une ressource est accessible par une tâche simultanée. Dans ce cas-là, le sémaphore peut prendre un plus un état qui sera représenté par un compteur. Un sémaphore peut être réalisé par un sémaphore peut être réalisé par un sémaphore. Un sémaphore possède une valeur entière S qui représente le nombre de tâches qui accèdent à la ressource qu'il surveille. Un sémaphore peut être réalisé par un sémaphore. Un sémaphore peut être réalisé par un sémaphore. Un sémaphore peut être réalisé par un sémaphore. from sémaphore, je vous vois Amelie Athene, on va avoir deux opérations, White S et Sinal S. White S, c'est l'action d'attente. Si le sémaphore est libre, S supérieur, cela veut dire que S est supérieur à 0, la tâche continue son exécution et la valeur de S est décrémentée. Si le sémaphore est bloqué, ça veut dire S égale à 0, la tâche est placée à la fin de la file d'attente du sémaphore. Vous voyez l'ampleur l'aumé, White S, c'est l'ampleur de l'attente. Si le sémaphore est un égale, c'est que le sémaphore est un égale, c'est un égale, c'est un égale, c'est un égale et un égale. C'est un égale. toujours dans la notion de sémaphore, l'achoub ul'an, daemon, le meu fome sémaphore, Ameliyatine, White S, et Sinal S. On va vers les deux opérations, White S et Sinal S. White S est l'action d'attente. Si le sémaphore est libre, S est supérieur à 0, la tâche continue son exécution et la valeur de S est décrémentée. Si le sémaphore est bloqué, ça veut dire que S est égal à 0, la tâche est placée à la fin de la file d'attente du sémaphore. Intidare S va être S et il y a Ejra intidare. Si le sémaphore est un plus de sémaphore, si le sémaphore est plus de 0, la tâche est plus de 0, la tâche est plus de 0. Sinal S est l'action de signalisation si le sémaphore est libre. Il reste libre et sa valeur est décrémentée. Si le sémaphore est bloqué et qu'aucune tâche n'est en attente, il devient libre. Si le sémaphore est bloqué et qu'au moins une tâche est en attente, alors la première tâche de l'appui d'attente du sémaphore est débloquée. En ce qui concerne le sémaphore est l'action de signalisation si le sémaphore est débloquée. Si le sémaphore est débloquée et qu'au moins une tâche de sémaphore est débloquée. Si le sémaphore est débloquée au sens. Sous-titrage Société Radio-Canada d'abord la conception d'Ertos sur le Real Time of Patrick System d'abord le tussmim d'Ertos et d'améliorer le temps on a deux approches la première approche c'est l'extension du système d'exploitation généraux la première approche c'est l'amélioration et la deuxième approche c'est le système d'exploitation spécialisé et la deuxième approche dans la première approche l'extension du système d'exploitation généraux par les fonctionnalités temps réelles notamment ordonnanceurs adaptés timers, par exemple Linux RT, RTX Real Time extension for Windows quand on voit la première approche c'est l'amélioration de l'amélioration c'est l'amélioration de l'amélioration c'est l'amélioration de l'amélioration c'est l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration l'avantage pour les deux approches l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration c'est l'amélioration de l'amélioration alors on va voir maintenant le système d'exploitation temps réel fournir à l'utilisateur un environnement lui permettant de mettre en œuvre facilement son application en lui cachant un certain nombre de problèmes gestion des périphériques, des fichiers, des interruptions des interruptions, etc. t'esprit de l'amélioration c'est l'amélioration c'est l'amélioration c'est l'amélioration avec l'équipe avec l'édition de l'amélioration de l'amélioration et de l'inquiétude constitué d'un ensemble de primitives chargés de fournir cette fonctionnalité souvent mais pas toujours exécutée en mode noyau Appel System, System Calls, interfacé avec l'utilisateur par des fonctions dites système de la librairie Libc dans les environnements à la UNIX. Appel System, System Calls, استدعاءات النظام. L'utilisateur par des fonctions de la librairie Libc dans les environnements à la UNIX. Possédant des fonctions spécifiques pour gérer les contraintes temporales, le comportement système doit être prédictible en termes de temps de réponse. Il doit fournir les outils pour aider à respecter les échéances. Avec des fonctions de l'utilisateur par des fonctions, il doit être prédictible en termes de l'utilisateur par des fonctions. Il doit être prédictible en termes de l'utilisateur par des fonctions de l'utilisateur par des fonctions de l'utilisateur par des fonctions de l'utilisateur par des fonctions. Nous avons donc l'application de l'utilisateur par des fonctions de l'utilisateur par des fonctions. ... ou l'éritage le savait l'on va donc demander à la machine à la machine de l'est-ce que il y a de la machine de la machine la machine pour d'ar funky une pure la machine l'ehdata dans la machine l'aïdia ou ténfidia nous allons l'agroche temps réel saïe l'وقt le fait l'analyse le gestionnaire du temps au niveau de l'exécutif va prendre en charge l'agroche du temps réel le monsieur le zamin va prendre l'aïdia la le ce l'aïdia l'aïdia la Le gestionnaire des interruption mou sell l'inquiat posición l'analyse Note l'aïdia l'Analyse correu à la Okay, is l'acon l'analyse 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 month dans le nouvel ordinateur. En taré d'utilisation des prémétypes, ce qui s'appelle l'amalyse bédéaire dans le computer. On va maintenant à l'extension d'Ouest Generalist, l'ANIX RT. On va voir que l'ANIX RT est constitué de deux modules dans le noyau du système. Nous avons le noyau du système Linux avec ses drives d'accès au support matériel, des tâches non temps réelles, qui sont ordonnancées et gérées par le scheduler, par le système natif de l'ANIX. Et nous avons une extension, un scheduler RT, qui sera greffé au scheduler classique pour gérer justement les tâches temps réelles. et les interruptions, donc la relation entre les deux schedulers soit par des interruptions, soit par des entrées-sorties pour l'aspect classique. Et les systèmes d'analyse vont faire des interruptions directes au niveau du matériel. Et bien sûr, entre les systèmes d'interruption toujours des liaisons, des systèmes d'interruption toujours avec le matériel pour travailler. désir. ное c'est un des numéros fond C'est une partie de l'élection de l'élection pour l'élection. C'est à l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Maintenant on va voir l'exécutif temps réel, donc c'est un système temps réel spécialisé. On va à l'architecture générale d'un exécutif. Nous avons POSIX, l'échiduleur, l'ordonnanceur pour obéir la norme POSIX4. Et à l'intérieur, nous avons le noyau temps réel qui, à travers la gestion des drives d'entrée-sortie, permet d'accéder au matériel. Bien sûr, ce scédulaire va prendre en charge en même temps, la possibilité de les prendre en même temps, aussi bien des tâches réelles, de temps réel, soit des tâches normales. Donc, dans le cas de l'économie de l'économie du temps, nous vointons que nous aurons une nouvelle ressource entre les plus puits de l'économie de l'économie. ... Donc, on va voir le système d'exploitation temps réel, le langage utilisé pour développer les applications de contrôle commande avec un noyau temps réel, gestion des interruptions, ordonnancement, relation entre les tâches. On va voir l'an, il y a une fois, 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 quelque chose dans le laps d'inspiration dans le temps avec la forme ou d'évidence en ceintre temps. Si on va voir, il y a une fois, il y a un mode les fictions sur le temps, il y a une fois, il y a une fois, il y a un mode, il y a un mode, il y a un mode mét verdure. Il va comprendre qu'on les marriages de l'ent 앞, qu'est-ce qu'il s'adresse dans le niveau 4 ? Le langage standard, le langage C, etc. Nous avons le langage classique, le langage C jusqu'à l'akhir, dans le niveau 4. Ou alors, pour pouvoir être dans le niveau 3, dans le niveau 3, le langage 11, le langage A, etc. L'anguage M, le langage A, etc. Ou alors, pour pouvoir être dans le niveau 3, dans le niveau 3, dans le niveau 3. Donc, nous avons à ce niveau 2, les langages réactifs et les autres langages. Maintenant, on va voir les systèmes du marché. Nous avons plusieurs dizaines de systèmes d'équipatation temps réel. Il y a plusieurs dizaines de systèmes d'équipatation temps réel. comme Aficia BillMittal, VxWorks, K1X, ShorosOS, Virtuallogix, Bezos Plus, VRTX, Windows CE, Xenomai. Beaucoup plus de systèmes spécialisés, développés dans le cadre d'un secteur d'activité, comme l'automobile, l'avionic, 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 etc. comme Aucic VDX, l'iPhone, l'Android, l'Windows Phone. Il y a plusieurs dizaines de systèmes d'équipatation. comme Android ou Windows Phone 7. Ou bien, l'avionic, l'application d'application, l'avionic, l'avionic ou l'avionic, l'avionic, l'avionic ou l'avionic ou l'avionic. Donc, ouvert ou propriétaire. Maintenant, on va voir la motivation pour des systèmes généralistes. La plupart des applications ont besoin de services généraux. Accès à des fichiers, accès au réseau, soucis de minimiser les phases de développement, minimiser les coûts, réutilisation des composants. Soucis de portabilité des applications indépendantes vis-à-vis de la plateforme d'exécution. Il y a on a toujours dans une zone de base d' Bradley. Il y a également dans une zone d'aires, pour les Forces de l'Apurgie d'al pareilles, on va voir la zone d'Apurgie d'Annorme. Il y a un zone d'emmètre d'Amérique. Il y a une zone d'amnée. Il y a une zone d'amnée pour des applications indépendantes vis-à-vis de l'Untagne, le implementiment de l'Apurgie d'Apurgie. Il y a un zone d'amnée d'Amnée de l'Amnée sur l'Apurgie. Toujours dans les systèmes du marché, on va voir maintenant les motivations pour des systèmes généralistes. Performance, adéquation au matériel utilisé, utilisation très spécifique, marché captif, automobiles, avioniques, téléphoniques, télécoms, quand le coût n'est pas un argument, etc. D'amortement, avec le débat d'avoir la réagit du récit des systèmes d'activité, les systèmes d'électrons, les sé 찾아lles, les séries de l'Electronic, d'électrons, et de l'électrons, Les services sont fournis par des fonctions spécifiques du système d'exploitation. Les services sont fournis par l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation. Les services sont fournis par l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation. Les services sont fournis par l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation. Les services sont fournis par l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation. Les services sont fournis par l'exploitation. Les services sont fournis par l'exploitation de l'exploitation. Les services sont fournis par 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 l'exploitation. dans le cas de la prise de contrôle par le Nouveau, on voit sur le schéma comment l'interaction du noyau avec les applications se fait, soit par des interruptions extérieures qui arrivent, elles sont prises en charge immédiatement par les services d'interruption qui vont faire appel à l'ordonnanceur sur le Nouveau, avec la réaction de l'État, avec la réaction du Nouveau, avec la réaction de l'État, Et ensuite, il y aura le réponse à l'institution de l'institution. Soit en taré l'institution H, 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 W, H, W, H, W et S, W, avec l'appele système de portrayal avec l'appele, est-adENCE level au服, L'appeleur a mobiliser avec les lois et les puissent bien dans le groupe de l'institution. Le moukata'at ala madar al saa, ta kun khadamad dat sila bil waqt wa jawdata ila akhiri wa ba'da hat tassil bubasharata maa awdata issisna'at. A travers les attributions de l'horloge, j'ai le service de la gestion du temps et ordonnancement qui vont bien sûr saisir plus tard les retours d'exception. On va détailler un peu plus les appels citants. On profite facile mon kallamati nidra. Fonctions exécutées par le noyau au nom d'une tâche utilisateur permettent d'accéder de façon sûre à des ressources privilégiées. Wa daif alati tinfiduha al-nawat iabatan an al-muhimma bi-bashariya. Assama'h bilwassol l'amn ila l'mawarib momiiza. Impliquer un changement de contexte d'exécution, sauvegarde de contexte d'exécution de la tâche, passage de la CPU en mode privilégié et noyau. Il y a deuté 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 d'exécution et d'adaptation de l'amn ila l'amnilégié et de la tâche utilisateur. Allons-yujúde d'exécution. Voir une tâche utilisateur permettent d'accéder à des retours d'exécution de l'amnilégié et d'exécution de l'amnilégié à l'amnilégié. La CPU repasse en mode normal. L'ordonnanceur est appelé et la tâche de plus haute priorité prend le CPU. Dans beaucoup de processus embarqués, pas de mode privilégié, l'appel système est traité comme une procédure ordinaire. Dans des niveaux de majeurs, il n'y a pas de majeurs. Il n'y a pas d'éteindre un état de majeurs. Il n'y a pas d'éteindre un état de majeurs. Maintenant, on va voir les services liés au temps. L'ordonnancement des activités est au cœur du travail du noyau mis en œuvre périodiquement et dès qu'une tâche se termine. L'activation périodique de l'ordonnanceur est provoquée par une horloge dédiée, parcelles de la CPU. Il n'y a pas d'éteindre une interruption à chaque TIC. Il n'y a pas d'éteindre un état de majeurs qui bloque dans les é一直reux. C'est impossible d'éteindre un état de majeurs aéger. à chaque interruption le noyau gère tous les timers en déclenchant éventuellement les actions liées aux timers qui viennent d'expirer, gère les budgets, le temps d'exécution des tâches, mise à jour de la liste des tâches prête à invoquer leur ordonnance. Pour les interruptions extérieures, le plus souvent dû à l'interaction du matériel, l'occasion d'événements extérieurs liés à des activités sporadiques dûes à des entrées sorties, houdoudes d'éhadats kharijias mortabitas en chitats mutafarriqas de ce qui se passe dans le mâchoire, capture d'interfaces réseau périphérique disque, agisettes Iséchar, agisettes Chabaka, agisettes Tarfia, l'Aqras, et le temps de réponse très variable, la prise en charge par la CPU en passant par un mode spécial d'interruption, niveau de priorité dépendant de l'origine de l'interruption, des activations de la prise en compte des interruptions, sauvegarde de contexte d'exécution et branchement à un point spécial du système d'exploitation, réactivation des interruptions et exécution d'une routine dédiée ISR, représentant du cours normal d'exécution, et ses sénèvres n'aussères tabi' et les ténèvres. Donc, toujours dans l'interruption extérieure, si l'interruption de priorité supérieure se produit pendant l'exécution de l'ISR, elle est prise en charge immédiatement par le système, sinon on attend la fin du traitement de l'interruption au cours. On voit sur le schéma le fonctionnement des différentes priorités du passage et du transition. On voit sur cette sœur qui fait une photo de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution. Toujours dans l'interruption extérieure, dans l'exécution de l'exécution de l'exécution, en cas de partage de la même ligne d'interruption fréquente sur les dispositifs embarqués, إذا تمت la مشاركة de neufs les châts de l'exécution de l'exécution, ou bien l'utilisation d'un vecteur d'interruption, ou bien l'utilisation d'un vecteur d'interruption, le dispositif responsable passe au système d'exploitation, un vecteur contenant l'adresse spécifique à laquelle il s'est branché. Il est en train d'interrupté que l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution, et il s'agit d'un vecteur d'exécution de l'exécution. Le plus souvent, l'exécution n'a pas complètement l'interruption, mais parfois, il n'a pas de l'exécution d'exécution de l'exécution de l'exécution. Tant le plus court possible dans le mode d'interruption, l'exécution du temps est possible, l'exécution d'un vecteur d'une tâche dédiée, l'exécution d'un vecteur d'une tâche dédiée, l'exécution d'un vecteur d'exécution d'exécution, dans l'espace noyé ou utilisateur, en tant que l'exécution d'exécution de l'exécution, en tant que l'exécution d'exécution de l'exécution, c'est une décision d'exécution en temps réel, à ne pas confondre avec l'horloge de la CPU. Dans le système POSIX, on a clock real-time, pour chaque horloge, compteur, liste de timers, traitant d'interruption handler pour incrémenter le compteur Webigneur, qui n'a pas forcément vu, il y avait placé des colonignances sur lesDeM. qui ont leur uns prévenus de Assignation pour conc quanto à l'exécution, on aakter le stead de la conditionokee Parmaquédie, où à l'exécution d'eux, il y a beschédé des Wortes de l'exécution novembre, selon le sindic allora, de 10 millisecondes à quelques centaines de microsecondes. Pour être très amélioré dans certaines architectures en utilisant l'horloge de la CPU, Time, Stamp, Counter. Il peut y avoir un moyen de l'utilisation de plusieurs heures pour l'utilisation du temps et le temps, le 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 temps, le temps et le temps. La CPU, POSIX 1B, chaque thread ou processeur peut avoir ses propres horloges et timer, basé sur des temps absolus ou relatifs, synchrones ou asynchrones. POSIX 1B, qui peut être pour tous les membres de la suite de la suite d'étencesse à l'auto et d'autres feronts de l'étencesse à l'étencesse, les modes de la suite de la suite de l'étencesse à l'étencesse à l'étencesse d'étencesse. Maintenant, on va voir les services liés à l'ordonnancement. Génévales aux jobs. Implementation d'algorithm d'ordonnancement. Tien fait les services liés à l'ordonnancement. Les services liés à l'ordonnancement. Les services liés à l'ordonnancement. Chavouarismiyat à priorité variable. Chavouarismiyat aulawiyah mutagayyera, m'etel favorisme d'EDIF. Blocaj de prieemption. Mena l'espaqiyah aulawiyah. Le plus souvent par l'inhibition de l'ordonnanceur, il y a un tariq qui s'abit le moujidouel pendant un temps le plus court possible, l'aqsar waqt munkin, gestion des serveurs, des tâches périodiques, l'aqsar waqt munkin, gestion des serveurs et l'aqsar waqt munkin. Maintenant, on va voir la communication et la synchronisation. L'aqsar waqt munkin, fonctionnalités essentielles pour l'activité des tâches, momizat l'assassia li n'achat l'mohima, l'aqsar waqt munkin, échanges d'informations de contrôle, échanges d'informations de données, l'aqsar waqt munkin, t'abad munkin, t'abad munkin, t'abad munkin, t'abayaniya, t'azamun, la synchronisation, définir le moment ou les conditions où ces échanges peuvent avoir lieu, haddad mata wa tahta aie d'orof yumkin an t'atim hadihi l'itsalat. Toujours dans les communications et synchronisation, darimene fi etisalat wa mozamana, on va voir les fonctionnalités essentielles pour l'activation des tâches, mizat l'assassia li n'achat l'mohima, communication par fil de messages, tawassul an tariq kawa im intidar rasha'il, simple et efficace, basse ta wa fa'ala, possibilité de communication d'endormirament distribué, imkaniya tawassul vipi at muwaza'a, possibilité de synchronisation par des mécanismes d'écriture et de lecture bloquants, imkaniya tawassul vipi at muzamanan tariq mena liyat alkitabha wa alqira'a, possibilité de notification asynchrond d'écriture dans un fil vide, imkaniya tawassul vipi at muzamanan tariq mena liyat alkitabha, possibilité de définir des niveaux de priorité de message, imkaniya tawassul vipi at muztawayat al'aulawliya l'irrasha'il, et possibilité d'imprimenter un protocole d'écriture de priorité, quodera ta'ala tenefi de protocole mirat d'île oulawia. Toujours dans les fonctionnalités essentielles pour l'activité des tâches, communication par mémoire patagée, dèèèmen ma mouméizat l'assassia, l'inachat l'muimma, tawassul an tariq l'dakira mosh taraka, très rapide, seri a jidden, nécessite des moyens de synchronisation, yata talab wasa il tazamun, possible de communiquer dans un environnement distribué, minel moumken tawassul fi bai'a muazza'a, projection des fichiers sur disque, esqat l'milafat al alqurs, complexe et très compliquée, etc. muta'adida wa khatira, l'ilgaya, ila akhiri. Maintenant on va voir les mécanismes de synchronisation, essentielles dans un environnement milkytred, en an chuf l'aliyat tazamun, dharuri, fi bai'at muta'adidat alquyot, trai, plusieurs mécanismes, l'adidat aliyat, les schémaphores, mitex, les variables conditionnelles, muta'ayirat shartiya, verou, lecture, écrivain, lecteur, écrivain, l'akfal, l'kari ou l'katibe, peuvent permettre la mise en place des protocoles d'étiquetage de priorité, ou de priorité plafonnée, pour prendre en compte les problèmes d'inversion de priorité, ou de dead load. Maintenant, on va procéder à la notification par événement. Donc, ishaar bil hadith, nécessaire de notifier de façon asynchrone l'occurrence des faits importants. l'expiration d'un timer, réception d'un message, terminaison d'une entrée-sortie asynchrone, etc. إلى آخرé. غالبا, POSIX souvent, le plus souvent, POSIX par le mécanisme des signes, asynchronous procedure calls sur Windows. غالبا, POSIX بواسطة آلية الإشارة, استدعي الإشاراءات غير متزامنة على Windows. بالانجليزية, asynchronous procedure, call for Windows. Notification par un mécanisme analogue à celui des interruptions. إشعار بآلية موماتيلا لإتلقى خاصة بالمقاطعة. Quand le traité est notifié par un signal, عندما يتمو إشعار الخطة بإشعارة, il interrompte le cours de son exécution, يقطع ماسار تطبيقهي. Le processeur passe en mode interruption. يدخل المعالج في وضع المقاطعة. يدخل المعالج في وضع المعالج في وضع المعالج في وضع المعالج. يدخل المعالج في وضع المعالج في وضع المعالج في وضع المعالج. يدخل المعالج في وضع المعالج في أحيانات الآخرة. ationalيك الأخطة التي ينتدر إلحالت الفيشة حتى تحديث الإشعارة l'imitation des signaux pour pas nombreux, pas de mise en queue, pas de déterminisme dans l'ordre des prises en compte ne transporte pas d'informations et en partie résolue par des signaux temps réels de POSIX. Maintenant on va voir les études de cas. C'est précisément 3. L'an, on va voir les diracés de la haleur, par 3 haleur, VxWorks et VxVDX et l'extension temps réel pour Linux Xenomaïe. Donc on va voir VxWorks et VxVDX. Et on va voir la propriétaire produit par VxWorks, filiale de VxWorks. Intel. Nidam Ertos, qui s'agit du temps failli. Il m'a mis l'intagé de la firma Wind River. Il y a une firma qui a tappé la firma Intel. Le plus utilisé dans le monde de l'embarqué. Rendu célèbre pour la mission PADFINDER sur Mars. Éclipe la plupart des missions de la NASA, Curiosity. Le plus utilisé dans le monde de la NASA, Curiosity. Le plus utilisé dans le monde de l'embarqué. Le plus utilisé dans le monde de l'embarqué. Le plus utilisé dans le monde de l'embarqué. Peu d'informations sur l'architecture du système d'exploitation. centrale forbiddenしく êtreences dans le monde de l'ombre. Equ�로 il y ennuye le plus utilisé sous un réseau. Au plus utilisé dans le monde de l'embarqué. Il veut dire plus quali la papelle de l' nope. Les applications et les protocoles de communication sont complètement séparés du noyau. Tadbikaat waal protokollat l'hittisal manfasila tamaman ane nnawat. Évolution du système plus facile et sûr. Accent mis sur la connectivité. Tarkiz alal et tisal supportent les architectures multiprocesseurs symétriques et asynchrones aussi bien que monoprocesseurs. Tadbikaat waal protokollat l'hittisal manfasila tamaman ane nnawat. Beyanate maa ou vidone MAMU. Toujours avec VxWorks, donc on va voir faible empreinte mémoire, 20 kilobyte pour le micro noyau. Adaptation à la configuration utilisateur. Daiemen ma VxWorks. On va voir la base de la base de 20 kilobyte pour la base de 20 kilobyte pour le micro noyau. Cayierat, la base de 20 kilobyte pour la base de 20 kilobyte pour le micro noyau. Disponible sur de nombreux architectures. Moutaah de la base de 30 kilobyte pour le micro noyau. Arm 9-11, Arm 22, Intel Pentium 234M, Intel Pentium 234M, Intel X-Call XP 425 et XP 465, Intel X-Call XP 425 et XP 465, MIPS 4K, 5K, etc., MIPS 4K, 5K, etc., PowerPC, SuperH4, 4A, SuperH4, 4A, 1X. Maintenant, on va passer à l'outil de cas de l'INX. Là, on a un photo de la suite de l'INX. L'INX n'est pas un RDoS. Donc, l'INX laisse ça, bien évidemment, t'agirait le voile. L'INX n'est pas un RDoS. Sauf JIDA, performant, faial, portable, conforme à POSIX, m'aimoul, m'dawafiq ma à POSIX, ouvert aux autres services, m'aftouh, li, en dîma, okra. Les cartes d'AV, les points faibles, l'emprunte, l'Azhar, open source, licence JPL, master m'aftouh, recette JPL. Il existe des clés pour faire de l'INX un RDoS. Il existe des clés pour faire de l'INX un RDoS. pour faire de l'INX un RDoS. Il existe des clés pour faire de l'INX un RDoS. ou, il existe des clés pour faire de l'INX un RDoS. Il existe des clés pour faire de l'INX un RDoS. pour que les tâches de temps réelles, dont les temps d'exécution ne sont pas connus, ne sont pas connus, ne sont pas connus avec les tâches de temps réelles. Comme, c'est une différence entre l'INX, où il n'y a pas d'un point d'intervention, sans que l'INX un RDoS, il y a des cas d'un point d'intervention, sans que l'INX un RDoS est très complexe, car il n'y a pas d'un point d'intervention. Mais seulement le corps de l'INX et quelques pilotes doivent être modifiés dans le travail d'expert, mais seulement le corps de l'INX et les tâches de l'INX et les tâches de l'INX un RDoS et des tâches de l'INX. Ils ont besoin de l'exécution. C'est un travail très important. Le patch de l'INX un RDoS de l'INX un RDoS et des tâches de l'INX un RDoS et des tâches de l'INX. Pris en compte des interruptions par des traites noyaux, de l'INX un RDoS et des tâches de l'INX un RDoS. et des tâches de l'INX un RDoS. et des tâches de l'INX un RDoS et des tâches de l'INX un RDoS. solutions classiques, des tâches classiques, peuvent ajouter des tâches de l'INX un RDoS, des tâches de l'INX, des tâches de l'INX, des tâches de l'INX un RDoS, impossible de faire confiance au noyau G-POS, pour les aspects temps réel. Il ne peut pas être en train de faire confiance au noyau G-POS, les tâches de l'INX un RDoS, pour les tâches de l'INX un RDoS et des tâches de l'INX, pour les tâches de l'INX un RDoS et des tâches de l'INX un RDoS. Le noyau LINEX continue à servir des tâches classiques, Nauaït Teste mer le Nauaït L'Inix Fie chedmètes L'héme Tèclidia Le Nauaït Tenghial Intexèbte Toutes les interruption Matéaïe Détraire Avant De les passer Éventuellement Le Nauaït L'Inix Pique Virtuelle T'attarid Le Nauaït Fie l'وقt Fiali Jami Le Nauaït 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 L'Inix Virtual PC Pique Donc Toujours L'approach Conwayo Dائما مع Nahj Mesharec L'Asasiyah L'Inix Function Avec Unpriorité Anferior A Sade De Nauaït Le Nauaït Le Nauaït Le Nauaït Le Nauaït Le Nauaït Le Nauaït Aqal Min Nauaït Le 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 Nauaït qui est la réaction de la recherche de la recherche. Les appels aux fonctions de la GBLX peuvent avoir des latances importantes. Il peut y avoir des questions sur le sujet de la GBLX, ou l'écrivain de la GBLX, et l'écrivain de la GBLX. Plus d'approche, support pour l'exécution des tâches temps réelles dans l'espace utilisateur, Xenomaï et RTI. Tâches temps réelles uniquement dans l'espace noyau module, RT, Linux, GBL. Aide de truque, d'aim, t'en fait d'almaham, puis waqt al-fi'li, puis mesahat al-mustakhdam. Xenomaï et RTI. En le moment, elle est de l'obstak de l'écrivain de la GBLX. Il nous y a des décofables d'almaham, et les images de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de la GBLX. Maintenant, on va voir l'étude de cas Xenomaï basée sur les spécifications ADEOS adaptatifs domaines environnementaux opératifs du système de carré-mérmour. On va voir l'étude de cas Xenomaï. On va voir l'étude de cas Xenomaï basée sur les spécifications ADEOS adaptatifs domaines environnementaux opératifs du système de carré-mérmour. Le projet est également créé pour faciliter le portage des applications en temps réel vers un ADEOS de type Linux. La version que nous utilisons est Xenomaï 2.6.4 version septembre 2014. L'histoire que nous utilisons est Xenomaï 2.6.4, septembre 2014. L'architecture global d'un système Xenomaï. Nous avons l'application dans l'espace utilisateur. Nous avons l'application dans l'espace noyau pilote. 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 Nous avons également l'application dans l'espace noyau pilote. L'abstraction des propriétés communes des hortoses traditionnelles. Cours génériques HW, NAL et SW SAL. L'application des hortoses traditionnelles. L'application des hortoses traditionnelles. L'application des hortoses traditionnelles. Maintenant, on va voir Interrupt Pipeline. Pour organiser la distribution de façon à ce que les noyaux Linux ne tardent pas leur prise en compte par le RDoS. Implémentation d'Adeos. Organisent un ensemble de domaines connectés par le pipe. Partagent les mêmes espaces d'adresse. Implémenter sous forme de modules. L'application des hortes. L'application du contenu de Dun & de la RDoS. Le RDoS. L'application des hort Greek 예�wasans. Il distribuera le RDoS. Un Wirkos ffex du contenu de Unity. D'Adresse sur le RDoS. C'est possible de pouvoir mettre les hortes. La RDoS. Il y a un groupe de maillage qui est un groupe de maillage qui est un groupe de l'anabieb Pour avoir une écrivance dans la même salle du maillage Et il y a un groupe de maillage Dans le domaine de priorité max, le domaine de priorité max, le domaine de route, le domaine de l'égardé, le domaine de priorité min, ou les dusiats, le domaine de priorité min, l'ọn de priorité min. DœJB, avec les dahrers prochaines conditions, les d betrayed continuous interruption in. Un domaine peut passer en mode bloqué stélet. Une interruption arrivante ne sont pas plus distribuées aux endelaires du domaine. Les interruptions arrivantes sont accumulées et ne sont plus transmises au domaine de priorité inférieure. Les domaine de priorité supérieure continuent à recevoir les interruptions. Donc, il y a peut être qu'il peut être qu'un domaine de priorité inférieure. L'un domaine de priorité inférieure ne sont plus transmises au domaine de priorité inférieure. 3. 10. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 18. 18. 18. 19. Les événements systèmes sont propagés par le même pipeline abstrait. Notification synchrone d'exception, division par zéro, accès mémoire invalide, etc. D'action exécutée par le noyau Linux, pagination, etc. Iختارات المتزامنة باستثناءات, قسم على السفر, وصول غير صالح لذاкра وما إلى ذلك. إجراءات التي يتم تنفيذها بواسطة نواة Linux, تحرير وما إلى ذلك. Il ne peut pas être retardé à l'inverse des interruptions. Maintenant, on va voir le Xenomai Core, Core Xenomai, pour fournir toutes les ressources systématisées par l'EPO, d'y offrir jamais les mouards de l'édame à l'étoile, des briques génériques pouvant être spécialisées, des groupes dans un module noyau Xenomai, une conjointe de l'étoile du Xenomai, constitué 2, qui est coûté de l'étoile d'étoile 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 d'étoile. On bloque, on bolt le tour, gratuit on a lancer, des rocontaux de l'Étoile du dé soldat, et de l'étoile d'étoile 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 d'étoile, Un objet allocateur de mémoire ayant un temps de réponse prédictible, un objet générique, synchronisation, dont sont dérivés les sémaphores, mutex, filtratantes, etc. Maintenant, on va voir les peaux de Xenomaï, ou le Kacharat, ou le Kacharat, ou le Kacharat. A partir de la fonction Xenomaï, plusieurs API ont été développées, natifs, POSIX, RTDM. Pour le POSIX, toutes les fonctions de la bibliothèque, j'ai l'IPC, et pour le RTDM, pour le développement des drivers temps réel, et aussi VXWorks, PESOS+, VRTX, UI3 et RTI. Pour le POSIX, j'ai l'apporté de la bibliothèque. L'IPC est la plus complète en termes de fonctionnalités directes. Toutes ces fonctionnalités peuvent être obtenues avec la POSIX code portable. On ne te dit pas que la POSIX. J'ai l'apporté de la bibliothèque, il est plus possible de l'apporté de la bibliothèque. il peut être réalisé tout cela nous pouvons utiliser les jolets au boutique le rome le rome le rome nous allons nous allons le rome le poux le poux le poux nous avons les détails comment est organisé le fonctionnement global de l'application jusqu'à au support device nous avons donc le device driver le barrage de l'essvisa nous avons le navette Xenomai comme RTDM, POSIX natif, PXWORKS etc nous avons le corps, le noyau Xenomai constitué de RTDM, POSIX natif et VXWORKS l'organisation du logiciel donc librairie VXWORKS, librairie native, librairie P, thread, RT et nous avons le nouveau utilisateur, le nouveau noyau nous avons le mixabat VXWORKS, le mixabat LMAHLIA ou le mixabat PD, thread, rpx nous avons le mixabat LMAWAT et le mixabat LMAWAT donc nous avons la partie application donc il réceptionne les résultats d'activité maintenant on va voir la coexistence entre Linux et Xenomai l'interaction des tâches, des temps réels avec les tâches non réelles le mixabat LMAWAT et le mixabat le mixabat LMAWAT et les tâches non réelles dans le monde dans le monde on va voir les élèves les temps les temps dans le monde dans le monde dans le monde qui est en train dans le monde dans le monde les temps qui se passe au moment l'objet shadow l'cain rt-shadow atache ou la taache ou la taache ou la taache qui peut être la lor ordonnance pardonnance que j'ai eu m'ai la taache dans le cadre de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Nous avons sur le schéma l'ordonnanceur Linux ou l'ordonnanceur Ximeraï et comment les structures de Linux vont coopérer avec les structures et avec ses threads à travers des liens internes. Nous avons maintenant l'inux et l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est ce qui concerne l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Nous avons toujours dans la cause de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Les threads en règle peuvent s'exécuter. Il peut s'exécuter les threads à l'équipe de l'équipe de l'équipe. Les threads peuvent s'exécuter dans le domaine des plus hautes priorités du pipeline, mode d'exécution primaire. Il peut s'exécuter les threads à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Dans l'espace Linux, mode d'exécution secondaire avec des temps de latence d'ordonnancement un peu plus grands. Il peut s'exécuter les threads à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il peut s'exécuter les threads à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il peut s'exécuter les threads à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Pour que les threads à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe pour qu'on va frickiner avec des tonnes d'équipe de l'équipe de l'équipe. ou la nouaït linux. Si un trait xenomai en mode primaire pas en mode secondaire, le nouaïe linux va écrire ses propriétés. إذا تحولت الخét xenomai في وضع أساسي إلى وضع تانوي, sauf la nouaït linux. Un trait xenomai en mode primaire ne va pas prionter un trait en mode secondaire que si sa priorité effective est supérieure. Sopha يستبق المؤشر nouaït xenomai في وضع أساسي. المؤثر بترابط في الوضع السنوي فقط إذا كانت أولاوية فعلية أهلة. Un trait linux en mode xenomai sera toujours prionter par un trait en mode primaire et sera en competition avec le trait en mode secondaire. سيتم دائما استباق الخيط linux في وضع فيفو شيد فيفو بواسطة المؤثر ترابط في وضع أساسي. وسوف يتنافس مع الخيط الرئاسية في الوضع الثانوي. Donc, des temps d'exécution prédictive, blocades des interventions destinées à l'INX par un domaine adhéos intermédiaire, le bouclier à interruption, comme on le voit sur le schéma ici, interrupt shield, active, déclenche un trait de xénomaïe, tourne en mode secondaire. A l'INX avec un ordonnancement à grain fin pour les traits de xénomaïe en mode secondaire, la gestion des inversions, des priorités, donc le pipeline, xénomaïe, interrupt trap, xénomaïe primaire, l'INX secondaire et comment le bouclier d'interruption entre les deux. Donc, des temps d'éliminer, l'INX secondaire, l'INX secondaire, l'INX secondaire, l'INX secondaire, l'INX secondaire, l'INX secondaire, la gestion des deux. L'INX secondaire, 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 l'INX Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti 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 ! Ancheissé. Il y a des nâquils ou d'éteindre l'éteindre. Ici on voit l'organisation du consortium. Tent'im de la consortium, depuis le 2018. Il y a des comités de direction, l'éteinte de métaphia, le comité technique, l'éteinte de métaphia, voire les groupes d'utilisateurs qui vont travailler ensemble comment s'enfuient les flux d'informations entre eux alors toujours dans l'exigence spécifique maintenant due au contexte de développement des applications automobiles l'OS est configuré et mis à l'échelle de façon statique spécifications statiques du nombre de tâches des ressources de services il est devenu de l'amnit de leur travail et de la ressource de l'amnitient de l'amnitient d'exprime à l'amnitient de l'amnitient et le nom de l'amnitient poursuivre ces services l'amnitient d'apprent l'hospital est capable d'apprent à partir des mémoire gros L'OAS fournit la portabilité des taches abdicables, qui offre à l'OAS des taches abdicables et qui offre l'OAS des taches abdicables. L'OAS fournit la portabilité des taches abdicables et qui offre à l'OAS des taches abdicables et qui offre à l'OAS des taches abdicables. L'OAS doit permettre l'implémentation des paramètres de performance prédictibles. Il faut que l'implémentation des taches abdicables et qui offre à l'OAS des taches abdicables et qui offre à l'OAS des taches abdicables. Maintenant, de point de vue d'architecture générale, l'OAS organisé autour des EQ, Electronic Control Unit, trois entités. l'OAS des taches abdicables et qui offre à l'OAS des taches abdicables et qui offre à l'OAS des taches abdicables. l'OAS des taches abdicables et qui offre à l'OAS des taches abdicables. l'OAS des taches abdicables et qui offre à l'OAS des taches abdicables et qui offre à l'OAS des taches abdicables. relatifs a l'info, Data voila une complication de la mémoire qui offre à l'OAS des taches abdicables et le réseau CAN. Donc on l'appeld linear sur les trois Engels des taches abdicables. An IBM ç'addafig opère, Qu'à gnà d' correspond meningite en lien vers une vermute, qui s'illep modèlement, et qui s'abilitem confirmer à ce que l'oniese de la Edit profonde. ... la gestion du réseau et le bus canne, le bus canne et le bus canne et le bus canne. Toujours dans la gestion générale, l'hente de salama, taiemen, OSEC fournit un environnement d'exécution pour les applications qui peuvent s'exécuter indépendamment les uns des besoins. Il y a d'autres activités qui veulent accéder concrèlement à la de l'équipe de l'équipe à l'ouest et les tâches basiques étendues, l'ijra'at et d'arad-mukata'at et yassâre Nous avons ici les trois niveaux d'exhibition, de la priorité basse vers la priorité haute. Nous avons trois niveaux d'exhibition, de la priorité haute, de la priorité haute, de la priorité haute et de la priorité haute. Nous avons trois niveaux d'exhibition de la priorité haute et de la priorité haute et de la priorité haute et de la priorité haute. Nous regardons le schéma, comment s'articulent les trois niveaux entre elles, avec bien sûr le déroulement de contexte, le changement de contexte à chaque fois. Les services de l'OS gèrent les trois niveaux d'exécution, ainsi que l'administration des tâches et l'administration des événements, synchronisation des tâches, l'administration des ressources matérielles partagées, des compteurs et alas, les communications entre les tâches, par message, et les tâches de désirables. En tout cas, dans l'analyse, on a fait un travail de l'administration des services de l'administration des tâches, avec l'adéance de l'ademy, l'adéance des fées, l'adéance de la durée et de l'adéance mentale. communication entre tâches et par message, le traitement des erreurs, maintenant on va passer à la définition d'une tâche aux yeux de OSEC VDX Une tâche est un programme qui s'exécute comme s'il n'était seul à utiliser la CPI. Il possède une priorité de code à effectuer une partie de la mémoire et une zone de pile. Une tâche peut être dans différents états comme le montre le schéma ci-dessus, qu'elle peut être dormante, executable passe à l'actif. L'actif peut être bloqué ou peut être interrompu. Mais c'est un programme qui s'exercie de OSEC VDX. Un programme qui s'exercie de OSEC VDX. Tu vois l'an, le mémoire et la mémoire et le mémoire. C'est comme si c'était le seul qui a utilisé l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est pour cela, c'est une école d'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. C'est une école d'équilibre de l'équilibre de l'équilibre. Voilà, donc les flèches indiquent les transitions possibles entre les différents états. Le tableau, ici, des définitions de tâches, va nous donner l'état de la tâche et la définition. Dormante, la tâche est en mémoire, mais n'est pas considérée par l'ordonnanceur. Exécutable, la tâche est prête à être exécutée, mais n'a pas le CPU. Active, la tâche est exécutée par le CPU. Bloquée, la tâche est en attente d'un signal ou d'une ressource pour poursuivre. Interrompée, la tâche est suspendue par une interruption. Donc, la tâche est en attente d'un signal. La tâche est en attente d'un signal. Qui, la tâche est en attente d'un signal. Active, qui est inITT'e en ATT. C'est l' descriptive de l'impleur. dans l'équipe de l'équipe de l'équipe. Maintenant, on va voir les tâches, toujours. Dans l'équipe de l'équipe de l'équipe, on va voir les tâches. Dans l'équipe de l'équipe, on va voir les tâches. Dans l'équipe de l'équipe, on va voir les tâches. Dans l'équipe de l'équipe, on va voir les tâches. De l'état actif à l'état interrompu, une interruption stoppe la tâche. De l'équipe de l'équipe, on va voir les tâches. Dans l'équipe, on va voir les tâches. On va voir les tâches. Dans l'équipe, on va voir les tâches. 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 tâches. La tâches est terminée. C'est terminée. et attend une requête de réactivation le schéma donc les différents états possibles et les flèches indiquent les transitions possibles entre les états comme on l'aura dans la surah les thalates et les souhaites permettent d'aider les conditions possibles de l'optimisme maintenant toujours avec les tâches BDX et OSEC BDX toujours avec les meilleurs OSEC BDX en plus des propriétés des tâches basiques elles peuvent invoquer des services bloquants et possèdent un état supplémentaire whiting pendant lequel elles attendent l'allocation de la ressource bloquante la década la década intida la década Donc comme on le voit sur le schéma, les quatre états possibles et les flèches indiquent les transitions possibles d'un état à un autre et la raison qui a fait que l'état a changé d'un d'un état à un autre et donc nous Cliquer en ce qu'il y a une C'est-à-dire qu'il y a de l'entreprise. 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 Il y a de l'entreprise. Il y a de l'entreprise. Maintenant, on va voir la deuxième propriété des tâches. La terminaison ne peut être provoquée que par la tâche elle-même. De l'entreprise. De l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a de l'entreprise. Donc ça sera par appel à la primitive scédule, par décision de l'ordonnanceur, bien ce qui concerne la priorité, la priorité égale, FIFO par rapport à l'activation mais à l'économie de l'économie de l'économie FIFO une tâche préomptée et première de la liste d'attente une mohème qui a été évoquée est l'aula dans le cadre de l'économie donc en ce qui concerne maintenant la politique d'ordonnancement c'est ce que je dois là la valeur de priorité statique sauf quand on dit l'économie qui a été plafonné la marie la marie l'est-à-dire la marie à l'évidence la marie l'économie 3 politiques possibles, 3 siassettes moumkina, kriantif wikai ou afdadiu l'afdaliya, non kriantif laissette wakia ou l'abidun ou l'afdaliya, ou mixte khalid, donc, mutakhelot siassettes moumkina ou l'abidun. Toujours dans la politique d'ordonnancement de MNCSS l'ordonnanceur est considéré comme une ressource qui peut être réservée, empêchant ainsi temporairement, l'appréhension appel à la primitif « get resources ». Il y a tabar al-mujadwal moumridan yemki hizzoho, bittali yemna mwaqatan izraat l'wiqaiya, istidha al-mourid al-assasi, al-bidaï, « get resources ». L'appel à l'ordonnanceur est effectué dans les conditions classiques, terminaison, opérations bronquantes, activations d'intages de priorité supérieure, appel à « release resources », retour d'interrupt, pas d'appel pendant la routine d'interruption. . . Maintenant, on va voir les traitements par des interruptions. Ils sont en action pour l'application. 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 Ils sont en action pour l'entrée et la sortie de la routine d'interruption. Ils sont en action pour l'application. Le type privé appartenant à un consommateur utilisable uniquement pour des tâches étendues. Ils sont en action pour l'application. Ils sont en action pour l'application. C'est-à-dire qu'une tâche dans l'état réuni. Demandons à attendre un événement déjà arrivé. Il va rester dans cet état. Toujours dans la synchronisation par événement, L'effacement d'un événement doit se faire de façon explicite et permet de simuler des événements fugaces. La synchronisation des tâches étendues pré-objectibles pour l'application des tâches étendues pré-objectives. toujours on va voir synchronisation par événement synchronisation des tâches étendues préhendibles un tâche 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 étendues préhendibles ce sera un tâche étendue étefanive un tâche étendues préhendibles On va bien toujours dans la synchronisation des tâches étendues et préhendibles. On voit donc l'évolution des signals dans le temps de l'ordonnanceur et de l'événement sur le schéma. On voit l'évolution desichards étendues et des transports étendues sur le schéma. On voit l'évolution des tâches étendues sur les tâches étendues et sur les tâches étendues d'entendre de l'état des deux tâches étendues 1 et 2. Donc on va regarder la tâche étendue 1, elle passe de l'état waiting qu'on attend vers un état prêt, ensuite en cours d'exécution, ensuite fin d'événement, ensuite en attente d'un événement et ensuite devient en attente. Donc je veux qu'on a une hâdette, alors qu'on a une hâdette et qu'on a une hâdette et qu'on a une hâdette. On va regarder maintenant l'évolution de la tâche 2, qui était en cours d'exécution, sélection d'un événement, elle devient prête, ensuite elle devient en exécution. Donc on va bien toujours dans la synchronisation des tâches étendues, on va revenir un peu en arrière pour relancer un peu le processus. d'exécution. Alors, je veux dire, j'ai une hâdette, j'ai une hâdette, j'ai une hâdette, j'ai une hâdette et j'ai une hâdette. C'est une hâdette, j'ai une hâdette et j'ai une hâdette, j'ai une hâdette et j'ai une hâdette. On va voir toujours l'évolution de l'état de la tâche étendue 1 ainsi que de la tâche étendue 2 dans le temps, sachant qu'au démarrage, elle était dans une situation d'attente et la tâche 2 en situation d'expression. Avec l'internet, toujours avec la priorité de la tâche 1 et la priorité de la tâche 2. Avec l'internet, l'éolaté a la mouhima 1 a plus de la mouhima 2. La mouhima 1 était en train d'entendre et la mouhima 2 était en train d'entendre. Bien, alors on va bien dans la synchronisation des tâches étendues toujours. On va voir maintenant la mouhima 1 dans la mouhima 1 dans la tâche 2. Donc dans le signal de la tâche étendue 1, on trouve les différentes variations de son état durant l'évolution des choses, ainsi que la tâche 2. On voit bien qu'au niveau de l'événement de la tâche étendue 2, il y a un signal qui a été émis. Ce signal-là, cell event, donc sélection d'événements, qui a été faite par la tâche 2, qui a été en situation d'exécution, donc elle a signalé un événement. Et la tâche 1, qui était en situation d'attente, reçoit l'ordre d'être en situation de prête. Alors, nous voyons qu'à l'événement de la tâche étendue qui était en situation de la tâche étendue qui était en situation de la tâche étendue qui était en situation de la tâche étendue, et qui était en situation de prétendue qui était en situation de prétendue qui était en situation de prétendue. Maintenant, on voit bien sur le schéma que la tâche étendue 2 va demander le scédulaire et comme elle n'est pas prioritaire, elle sera en attente de la fin d'exécution de la tâche 1. Ici, on voit bien sur l'évolution que à un moment donné, l'événement de la tâche étendue 2 reçoit un signal de killer event. À ce moment-là, rien ne se passe. La tâche 1 continue toujours à être exécutée et la tâche étendue 2 continue à être en attente parce qu'elle n'a pas priorité. On voit maintenant que l'événement de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement. Cette écharité est une des mesures de l'événement de l'événement de l'événement. a demandé aux ordonnanceurs de la mettre en attente. Donc, il m'a demandé aux ordonnanceurs de la tâche. Il demande à la tâche une de devenir dans l'état exécutable, c'est-à-dire dans le cadre de la gestion des ressources. C'est-à-dire dans le cadre de la gestion des ressources critiques, c'est-à-dire dans le cadre de la gestion des ressources critiques. Il y a une dame de la gestion des ressources critiques, c'est-à-dire dans le cadre de la gestion des ressources critiques, c'est-à-dire dans le cadre de la gestion des ressources critiques. par des ICR, il peut être un peu plus de l'équilibre de l'équilibre et de l'équilibre et de l'équilibre pour le retenir à l'équilibre par l'équilibre par l'équilibre pour assigner les priorités plafond, les priorités virtuelles plus grandes que celles des tâches qui sont assignées aux interrupts. Selon le système d'exploitation, sinon le système d'exploitation n'exécutera pas une ICR que si toutes les ressources qui seront demandées sont libres. Aïlla faïna le système d'exploitation sauf nuffet yassar faquat إذا كانت jami'a le mouard moutlouba fihi hira. L'OS, le système d'exploitation, interdit l'accès imbriqué à une même ressource. J'ajusté Il y a l'exploitation, le système d'exploitation, le système d'exploitation, le système d'exploitation, Mujadwal Hwa Mourad I Mourad Jalala Maintenant on va voir à l'armée compteur L'an ça n'arra L'agisette Indar Ou l'addadat Pour le traitement des événements Riffurants Les معallages d'addad Mutaqarira Timers Ou l'nombre d'outour D'alabacam Aadad de dourat Enregistré pour un objet compteur Qui compte les tics Et repasse à zéro Quand il atteint la valeur maximum Plusieurs alames peuvent être associées A un compteur Une tâche peut être associée A l'alame de façon statique A la génération du système Yatimou T'ajidih bi wasitat Kain Aadad Je me remercie avec les ticats et ils arrivent à 0 quand ils arrivent jusqu'à l'âge l'aura de l'équipe il peut être un rapport de la réaction avec les intérêts et il peut être un rapport avec les intérêts en fonction de la réaction avec l'élève En l'occurrence de l'alarme au choix, activation de la tâche, finalisation d'un événement de la tâche, exécution d'un retour dans le contexte des traitements réels. En l'occurrence, il peut yeter un peu d'un événement de la tâche, d'un événement de la tâche, d'un événement de la tâche, en l'occurrence de la tâche, d'un événement de la tâche. Mais il peut y avoir une seule tâche en attente. Mais il ne peut y avoir une seule tâche en attente. Transition d'État demandée Message d'État Message au tableau noir, non mis en queue, mais contenu dans un buffer, à une place sur écrit, quand un nouveau arrive. Resultat d'un cap d'heure, etc. ... 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 Maintenant, pour ce qui est de développement récent, de plus en plus de technologies assistées, freinages, directions, beaucoup plus exigeants en termes de déterminisme et de contraintes temporelles. Émergence des réseaux sécuritaires, des TCP, des TK, de FlySex, c'est au secteur réel qui peut gérer en plus des tâches classiques, des tâches très celles, des TREG2, des TREG3, des TREG3, des TREG3, des TREG3. C'est l'apprent de l'apprentissage de l'apprentissage et de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Nous attendons maintenant de passer au cours de présentation, d'exposé des étudiants. Il y aura bien sûr de la révision, qu'on verra plus tard, qui a été faite déjà en live. Et bien sûr, un exemple de pratique de programmation d'un système temps réel sur deux tâches. Merci pour votre attention et à la prochaine.